Alors nous sommes arrivés, Daph Noun Fav de Nazir, pour le Shabbat, le Shabbat on sera donc le 4 Heshvan Beres Rantachem. Alors donc Daph Noun Fav, on est arrivés donc déjà à les 5 dernières lignes de la page Amrat Qal Wahoum. Alors on était en train de voir avec Raph Hasda quand il a dit que, quand est-ce que, Raph Hasda c'est comme ça, quand est-ce qu'on a dit que les jours de Metzorah ils ne comptent pas dans le nombre de Nazir, ça veut dire que quand quelqu'un fait Nazir plus que 30 jours, même quand il est Metzorah à l'intérieur, selon Raph Hasda, les nombres de jours de Metzorah vont s'ajouter au nombre de jours de Nazir derrière. Alors l'Akmara dit, comment ? Comment un Nazir ? Si déjà, un Nazir qui était dans le bête de Goubarou dans le cimetière, il a donc décidé de faire Nazir à l'hôtel qui était dans le cimetière. Nous on l'a dit, évidemment il ne peut pas commencer le Nazir tant qu'il est là-dedans, mais l'Akmara a dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc déjà celui-là en sortant du cimetière, il n'a pas besoin de couper ses cheveux, donc ses cheveux ils sont encore aptes pour compter dans le Nazir par la suite. Et pourtant, les jours qu'il a passé dans le cimetière ne vont pas se rajouter avec les jours qu'il va compter plus tard. Alors l'Akmara dit, il n'a pas besoin d'être dans le cimetière, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'a pas besoin d'être dans le cimetière, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'a pas besoin d'être dans le cimetière, il n'a pas besoin d'être dans le cimetière. Il n'a pas besoin d'être dans le cimetière. Si peut-être on va dire que les jours où il compte le cimetière pour se purifier, alors cela on peut peut-être les compter, alors on va dire non, pourquoi ? parce qu'on va apprendre ma yemeh el haloto ta hantir laha af yemeh sifro af yemeh sifro af yemeh sifro la moitié parce qu'on compare le nombre de jours de purification de 7 jours quand il va donc 7 jours pour se purifier on va les apprendre de haloto c'est donc là quand il était de la même façon que là-bas quand il était meseh il doit se raser même après avoir compté les 7 jours de purification, il doit aussi se raser alors donc du coup on va dire comme les jours de ma yemeh sifro ne comptent pas dans le nombre de jours de nasir et bien yemeh sifro aussi ça ne compte pas et bien l'agmara continue a dit est-ce qu'on va dire aussi les jours de enfermement quand on enferme ma yemeh sifro en attente de voir est-ce que la tâche va se déclarer en tant qu'attache ou pas du tout est-ce qu'on va dire ces jours-là où il était donc en attente on peut les compter alors dans le conte de nasir alors l'agmara dit la même chose on aurait pu penser que ça marche pas on aurait pu penser que ça marche pas l'agmara dit c'est simple j'apprends le tamu muhlat comment puisque le mousgar on apprend de muhlat on va dire comme ça puisque le muhlat quand il est metzora muhlat c'est-à-dire impur à 100% il va transmettre l'impureté mishkav ou moshav si ça soit aussi ça lance sur un endroit enfin sur un banc ou sur un lit et yemeh sifro quand il est enfermé aussi c'est la même chose alors du coup on va dire puisque pendant qu'il est muhlat les jours de muhlat il ne compte pas dans le nombre de nasir alors même les hezguer aussi le jour où il est enfermé ça ne compte pas bien l'agmara dit non c'est pas du tout la même chose c'est pas pareil tu peux pas comparer les deux pourquoi im amrat bimeh haloto chikin haloto ta hantir l'ahat ou me vire kolba les fekhar en olin tomah bimeh sgiro chikin ta hantir l'ahat l'agmara dit comment tu peux comparer le muhlat avec le muhlat d'accord tous les deux ils transmettent l'impureté mishkav ou moshav mais il y a une différence énorme entre le muhlat et le muhlat le muhlat c'est-à-dire le mitsura quand il est impur complètement et lui quand il finit ça il doit se raser et en plus il doit porter un korban c'est pour ça que je peux te dire que ces jours-là ne comptent pas dans le nasir mais le muhlat lui il n'a pas à se raser il n'a pas à porter un korban donc peut-être qu'on pourrait dire que ces jours de muhlat pourraient être comptés comptabilisés dans le nombre de jours de nasir mais quand Amro vient l'Akmara et conclut ils ne peuvent pas être comptabilisés parmi les jours de nasir donc ils sont importants il n'a pas à se raser 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 mais le jour du zav ou de zava c'est un nasir pendant qu'il est nasir il est devenu zav ou zava une femme ou bien il est musgah ou mitsura alors ces jours-là ils peuvent être comptés dans le nombre donc inclus dans le nombre de jours de nasir sans aucun problème vient maintenant l'Akmara elle pose sa question quand l'Akmara tu as bien vu on a dit la la l'Akmara l'Akmara a dit comment tu peux comparer la l'Akmara l'impureté avec la mort par rapport à Amro puisque l'Akmara quand un nasir il est impur par l'Akmara il annule les jours précédents il n'y a pas réussi d'annuler les jours précédents il n'y a pas réussi d'annuler les jours précédents il n'y a pas réussi à faire de quoi on parle ici il n'y a pas réussi à faire de moi si tu me dis qu'on parle de Nézirut, c'est-à-dire 30 jours seulement comment tu me dis qu'il ne peut pas annuler les précédents si il a fait 10 jours de nazir c'est ce qu'il a obligé d'annuler les précédents puisque nous on sait qu'il n'y a pas un nazir moins de 30 jours pour que les cheveux poussent, il faut un minimum de 30 jours alors donc on est obligé de dire que là on est obligé de dire qu'on parle ici de Nézirut, c'est-à-dire que les jours de nazir sont plus supérieurs à 30 jours et qu'est-ce qu'on a dit maintenant ? et on vient voir maintenant que ces jours de nazir à l'intérieur de nazir ne comptent pas dans le minyan donc tu vois bien, ça ne marche pas donc question contre Rav Hasda et bien Shmahmina, l'agmara, les conclut avec cet avis-là comme quoi ils ne sont pas comptabilisés les jours de metzorah dans le nazir hein ? il a dit La discuter dont Rudy est-à-dire que les gens content pour ils Glory et qu'il n'est pas qu'on pense qu'on peut ainsi que la discuter sur des gens c'est leur remarquable ça Alors dans ces cas-là, pour une même tomba, pour un autre juif normal, « Hayabana » ainsi rentre au Betamigdash en tant que tel. Nous on sait qu'un tamis qui rentre au Betamigdash, il est « Hayabkaré » si c'est Bébizid. Si c'est Bébizid, il apporte un « Kurban » à l'œil et l'œil. Et la Misha nous dit donc, « Quel tomba ya hayouf dans le Betamigdash si quelqu'un est rentamé ? » C'est la tomba lorsque le Nazir et les Megadéas. C'est-à-dire ceux de la première Misha quand on l'a vu, « Hetzilogar Samot », « Hetzilogayin » et ainsi de suite. « Hetzilogar Samot » comme le Nazir Megadéas, la même tomba pour un Israël et s'il rentre avec le Betamigdash, il est « Hayab ». Et la Misha continue. « Hetzilogar Samot » pour lequel le Nazir n'est pas Megadéas, c'est ce qu'on a vu dans le deuxième Misha. Les arbres ou les préaux, ou bien « Hetzilogar Samot » etc. Pour lesquels on a dit que le Nazir n'irase pas. Alors dans ces cas-là, si quelqu'un de normal est impur comme ça, il rentre au Betamigdash, il n'y a pas de « Hayouf ». Ça veut dire qu'il n'est pas « Hayab-Karit » ni « Hayab-Korban ». Ça c'est « Rabbi Lehezor » au nom de Rabbi Oshon. « Rabbi Meir » dit « Non, je ne suis pas d'accord. » Ça ne peut pas être moindre que l'impureté par un reptile mort. Puisque nous on sait, celui qui est impur par un reptile mort, c'est après il rentre au Betamigdash, il est « Hayab ». Alors donc quelqu'un qui est impure par un mort a fortiori, donc il n'est pas d'accord. La Gemara, la Gemara, elle va poser une question. Nous on a dit dans la Misha, Rabbi Lehez en nom de Rabbi Oshon. Nous on sait que Rabbi Oshon dans la Misha c'est Rabbi Oshon bin Hananiya. La Gemara a posé une question, elle dit « Comment ça se fait qu'on a dit que Rabbi Lehez a enseigné au nom de Rabbi Oshon, entre parenthèses bin Hananiya, alors que l'Akmar al dit Rabbi l'Azer lui il a appris ça de Rabbi Ochoa de Mammal Où c'est qu'on a vu ça ? Détané Rabbi l'Azer raconte Rabbi l'Azer dit que je suis parti je suis parti Rabbi Ochoa Rabbi Ochoa fils de Peter Ochoa il étudie avec à côté de Rabbi Mier il lui a dit justement ce qu'on a dit dans la Mishnah donc ce Rabbi Ochoa il a dit devant Rabbi Mier quand il y a un Tum'atmet pour lequel le Nazir il doit raser les cheveux et recommencer tout alors celui qui est impur en Israël normal il est Hayav s'il rentre avec le Betamindash mais s'il y a un Tum'atmet pour lequel le Nazir il n'est pas il ne reste pas s'il est la même chose pour Israël il rentre au Betamindash il n'est pas ailleurs ce qu'il a dit c'est la même chose que notre Mishnah ça c'est Rabbi Ochoa ben Peter Ochoa à Malo Rabbi Mier il lui répond non je suis pas d'accord ça peut pas être moindre qu'un reptile mort pour lesquels si quelqu'un il a touché ou porté un reptile mort il est Hayav aussi s'il rentre au Betamindash à Malo il dit il parle il dit moi j'ai dit à Rabbi Mier est ce que tu connais les enseignements de Rabbi Ochoa Ben Amal à Malo Rabbi Mier il m'a répondu oui car Rabbi Ochoa Ben Amal il lui a dit ce qu'il lui a dit ainsi il a dit Rabbi Ochoa Ben Amal au nom de Rabbi Ochoa donc Rabbi Ochoa Ben Amal lui-même au nom de Rabbi Ochoa Ben Hanana il dit que c'est-à-dire que Dieu le dit sur le nom de Rabbi Ochoa dans le disque il dit que... donc tu vois bien que Rabbi Mier il a dit que c'est Rabbi Ochoa Ben Amal qui lui-même a étudié ce jour-là est celui qui a enseigné cette immédiat que quand il y a une toum amen amed une impureté de mort pour laquelle le Nazir est Hayav de razer c'est qu'à-lal il est Hayav quand il est à Malo et quand il y a une toum admette, mais le nazi n'est pas de raser, la même toum à chien Israël, il n'est pas de raser s'il rentre avec au bétamidash La Gemara conclut, tu vois bien que, tu vois bien que Rabbi le Hazar lui-même, il a dit ça, pourquoi dans la Misha on n'a pas marqué Rabbi le Maman ? La Gemara répond, on apprend de là une chose, la Gemara dit, on conclut de là, puisqu'on a cité Rabbi le Hazar, et on a cité Rabbi Oshua, mais on n'a pas cité l'intermédia Rabbi Shabra Maman, on apprend de là une chose, que quand il y a un enseignement qui a été dit par trois hachamim, un après l'autre, le premier on le cite, le dernier on le cite, mais celui du milieu on ne le cite pas Rabbi Nakhman Bad-e-Sahak, il vient Rabbi Nakhman Bad-e-Sahak, il appuie cette idée Nous aussi on a enseigné cela, ou ça ? Le scribe a dit, c'est comme ça que j'ai reçu moi de Rabbi Miyasha, il a reçu de mon père, et lui mon père il a reçu des Zougots, c'est-à-dire des couples qu'on cite dans les Mishnayi de Perkavot, il est le Shammayi, le Shammayi, le Shammayi, le Shammayi, le Shammayi, etc. Que eux-mêmes, Shik'e-Bul-Mal-Hanevi'im, ils ont reçu des prophètes, et ils ont dit à la Kha'a Moshim al-Sinayi, ils ont enseigné cet enseignement suivant, lequel ? Celui qui plante deux types de légumes, l'anis et la moutarde, à deux ou trois endroits différents, alors il doit donner un coin dans chaque endroit différent, ça c'est l'enseignement, c'est une parenthèse, qu'est-ce qu'on voit ici ? Nous on sait très bien que Moshé Rabbeinu, il avait un élève qui s'appelait Ushua, et Ushua il a enseigné à Kha'aim, et après les Nevi'im et tout ça, pourquoi ici on est passé directement de Nevi'im, jusqu'à la Kha'a Moshim al-Sinayi ? On a sauté Ushua et Kha'aim au milieu, donc tu vois bien que, quand il y a le dernier et le premier et le milieu, on saute au milieu, et on dit seulement le premier et le dernier. M'a dit une nouvelle Mishra. A ma la Bia Kiva d'antilifne Rabbeinu Haz, Rabbeinu Haz, Rabbeinu Haz, il dit moi, j'ai été, j'ai fait, donc j'ai discuté devant Rabbeinu Haz, je lui ai dit, à propos justement de Ve'id Dam, quand on a vu dans la Mishra précédente que Ve'id Dam, le Nazir il n'est pas méga l'air, il n'est pas méga l'air pour ça, il ne doit pas se raser pour ça. Et je lui ai dit, Rabbeinu Haz, comment ? Et ma la Bia Kiva, il dit comme ça, il dit ici déjà, un os, donc le volume du volume d'une graine d'orge, pour laquelle, quand quelqu'un il touche ou il transporte, il est tamé. Or ça, il n'y a pas de tomate ohel, nous on l'a déjà vu, il n'y a pas de tomate ohel, alors c'est déjà ça, ce volume d'os, de graine d'orge, qui n'entraîne pas une tomate ohel, il n'y a pas une importe dans la tente. Pourtant, si un Nazir il touche ou il transporte, il est méga l'air, il rase, et il recommence tout. La rivière Iddam, qui est le plus sévère, puisque la rivière Iddam en entraîne tomate ohel, une tomate de l'attente. A fortiori, si le Nazir, il est tamé avec la rivière Iddam, il doit être méga l'air. Pourquoi nous on a dit dans la Misha que la rivière Iddam, le Nazir n'est pas méga l'air, hein ? Donc c'est un bon calme à Hommet. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiba devant Rabbi Eliezer. A ma'ali, la Misha a dit que Rabbi Eliezer, il a répondu. Mais c'est Rabbi Akiba, qu'est-ce que c'est ça Rabbi Akiba ? Il a dit, on ne peut pas faire d'ici un calme à Hommet. Et l'Aguamah n'a pas expliqué pourquoi. Mais, il a dit que Rabbi Akiba, il a dit, quand après je suis parti dire ça, devant Rabbi Eliezer, à ma'ali, il a dit, tu as raison. Ton calme à Hommet, il est là. Seulement, elle a qu'elle a dit, je suis parti. C'est comme ça, il est le Misha. Et comme ça, il est le Misha, il est là. On ne peut pas, donc, discuter, même si tu peux avoir un calme à Hommet. Je vais poser maintenant la question, Est-ce que, est-ce que Rizim, il est maintenant un calme à Hommet ? Ou, est-ce qu'il est maintenant un calme à Hommet ? en fait elle dit comme ça la question qu'on se pose elle est suivante est-ce que c'est l'os comme une grande dorge c'est ça qu'il y a comme quoi ça entraîne l'impureté et que le nazir il doit raser et donc quand toi tu vas prendre Rivaid Dam et Kalou Hamad et nous on te dit on ne peut pas faire qu'Allah partait d'Alaq al-Mushim Sinaï ou dis-moi c'est le contraire Rivaid Dam c'est lui qui metta me be oren comme quoi ça c'est et donc toi tu vas apprendre ça à partir et tu vas apprendre ça à partir de l'Asm Kassara comme quoi ça soit plus sévère et bien l'Asm Kassara de l'Alaq al-Mushim Sinaï et l'Agma nous répond pour savoir qui c'est qui est l'Alaq al-Mushim Sinaï ou d'où on apprend l'Alaq al-Mushim Sinaï l'Agma répond l'Asm Kassara l'Alaq al-Mushim Sinaï ça concerne l'os comme le grand dorge comme quoi ça rend impur par le compte de tact et par le transport et pour cela le nazir il est l'Alaq al-Mushim Sinaï et par contre Rivaid Dam toi tu vas apprendre Rivaid Dam comme Rivaid Dam il est l'Alaq al-Mushim Sinaï il est l'Alaq al-Mushim Sinaï il est l'Alaq al-Mushim Sinaï